Je m'appelle Abdoulaye Sawadogo, je suis le directeur général de Nafasso. Nafasso est une entreprise de production et de commercialisation de sémence améliorée. Aujourd'hui, nous avons eu le sens d'être invités pour regarder le travail qui se fait au niveau d'Africa Rice. Nous, on a toujours entendu parler des hybrides, mais c'est dans les autres pays, c'est en Syne, en Inde, et dans les autres pays que nous avons toujours entendu parler des sémence d'hybrides, du riz. Et aujourd'hui, nous l'avons vu évoluer. Nous avons vu ça sur le terrain. Et nous avons vu le formidable travail qui se fait à Africa Rice. Nous avons vu des variétés où nous connaissons déjà ces variétés. Je prends par exemple Aurélix, ou la Nereka 4, ou d'autres variétés qui sont produites en OPV et aujourd'hui est améliorée et tendant à aller dans les hybrides et avec de très bons rendements. Donc vraiment, c'est un formidable travail que nous avons vu. Et nous avons foi que l'Afrique de Demevoix pourra se nourrir en riz à cause de ces variétés qui sont développées au niveau d'Africa Rice. Et oui, ce que nous créons, c'est la continuité. Nous avons vu que pour faire ce travail, il faut vraiment des partenaires financiers pour soutenir la recherche africa-raise, à pouvoir toujours aller de l'avant dans sa recherche. Et c'est ça que nous créons. Si effectivement, il n'y a pas de partenaires qui sont motivés pour accompagner, ça va être toujours difficile. Pourtant, nous comptons sur ça. Nous, les producteurs sémentiers, nous comptons vraiment sur l'évolution des sources pour que la sémence puisse être disponible auprès des petits producteurs. Et ça, notre souhait aujourd'hui, que les États africains qui importent beaucoup de riz chaque année puissent investir effectivement au niveau d'Africa Rice pour que l'Africa Rice puisse développer suffisamment ces variétés qui ont de très bons rendements de 10 à 12 tonnes et où ils peuvent même progresser pour diminuer en tout cas l'importation de riz en Afrique. Parce qu'avec ces rendements, nous sommes sûrs que nous pouvons vraiment nourrir l'Afrique à travers l'Africa Rice.